Ça va bien? Hello everybody! Are you ready? Yes sir! Michel Bizaillon is in the house! Michel Bizaillon est dans la maison! Wow, wow, wow! Est-ce que si vous êtes à l'extérieur, est-ce que vous pouvez vous approcher? If you're outside of the hall, if you could come inside, take your seat. À moins que vous achetiez 20 chandails. Unless you're buying 20 shirts. La jeunesse! Comment ça va en haut la jeunesse? How are you up there? Come on! Wow, 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 wow! Wow! Il y a de l'excitation dans les heures. La musique est déjà prête. La baise est en feu. The bass is ready. The band is ready. I'm sorry baby. Yes. You're really beautiful tonight. You're not bad yourself. All right, thank you very much. Wow! Cet après-midi, on avait un après-midi leadership. This afternoon, we had a leadership afternoon. Et on a eu comme un pre-game. We had a what? A pre-game, maman. On a eu un pre-game. Un avant-match. Yeah. Un réchauffement. Un warming up of the room. Pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine. Dites-vous, il y a au moins 125 d'entre nous. There's at least 125 of us. Qui sont déjà en train de déborder le feu, là. We're already overflowing with fire. Et si vous venez d'arriver. And if you just got here. Mais embarquez vite, all right? Rechauffez-vous vite, all right? Get in the game fast. On n'a pas le temps d'attendre, nous autres. We don't have time to waste. Wow! Bienvenue au GU 2022! Welcome to the GU 2022! Wouhou! Après trois ans! De je sais pas trop quoi, ce qui s'est passé. I don't know what happened there. Enfin, on est ensemble. Finally, we're together. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. So welcome, welcome, welcome. Est-ce qu'on peut accueillir les gens sur l'Internet aussi, de partout, au Québec? Partout. La Gaspésie, l'Abitibi, la Côte-Nord, l'Outaouais. All right. Il y a des gens de partout au Québec, de partout les coins. On a des gens de Gaspé ici, dans la salle. We have people from Gaspé here. Yes. Babes, over there too. Yes, all right. Come on. Fiona les a soufflés jusqu'ici. Fiona blew them in. Et on a des gens de l'Abitibi avec nous ce soir. We have people from l'Abitibi here with us. Come on. Hey, ça, c'est dix heures de route pour venir ici. That's a ten-hour drive. Et trois heures de trafic, juste sur la 30, juste pour venir. And three hours of traffic. All right. Hey, on n'a pas juste des francophones ici. We're not just French-speaking people here tonight. Il y a beaucoup d'anglophones. We have a lot of English-speaking people. Il y a des Canadiens avec nous. There are some Canadiens. Ha, ha, ha. Et on est vraiment honorés d'avoir des gens de partout au Canada. To have people from all over Canada. Wow. Et attendez. Oui, oui. Vous pouvez s'applaudir, mais vous savez pas c'est qui vous applaudissez, là. You can applaud, but you don't know who you're applauding. Alors, je dois tout de suite vous avertir. So, I wanna right away tell you. Que la conférence est totalement bilingue. This conference is completely bilingual. OK. Vous avez pas l'air trop excités de tout ça, mais c'est correct. Ha, ha, ha. Parce qu'on veut que nos gens de l'extérieur participent et comprennent tout ce qui se passe. Oui. Alors, à chaque fois qu'il y a une intervention, on va se traduire. Naluange va être anglophone et francophone. Et je vous présenterai notre équipe bientôt. Mais j'aimerais présenter et faire lever la délégation. C'est comme la délégation de la Chine aux Olympiques. C'est comme une délégation chinoise. Aux Olympiques. Alors, est-ce que tous ceux de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Manitoba ou d'autres provinces pourraient se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait les applaudir? Et les remercier d'être là? Tim, yes, Christy. Wow, 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 wow. Et j'ai assis tous mes amis pasteurs là. Je me sens comme si je suis dans une game des Canadiens de Montréal et les Oilers. On devrait faire un wipe-out game. Against pastors du Québec et les leaders de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Et celui qui gagne garde l'huile. All right. On va avoir un temps béni. On va prendre le temps de vous les présenter un peu plus l'heure du week-end. Throughout this week-end, we wanna take the time to really introduce them more to you. Et Dieu bâtit quelque chose ce week-end. Dieu fait quelque chose de nouveau au Québec et au Canada. Et c'est un privilège de devenir une nation ensemble, sous le regard de Dieu, de mer en mer, et de louer notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va être puissant, les amis. Wow! J'avais d'autres choses à dire, mais mon cellulaire est fermé. Wow! Les jeunesses sont là aussi. On vous a mis en haut parce que vous avez encore des bonnes jambes. Mais vous allez devoir venir louer Jésus en bas avec nous. Et je ne sais pas quand, un week-end. Mais on va vous imposer les mains. Parce que vous êtes la génération qui va marcher dans le réveil. Et on a besoin de vous en feu. Alors quelque part dans le week-end, je ne sais pas quand. Alors n'allez aucune fois aux toilettes. N'es-tu sûr de rien manquer? Tu pourrais manquer ton appel à cause de ça, hein? T'as pas traduit ça, hein? All right, all right. D'accord. Sorry, I didn't translate that. I didn't even hear it. Une chose très, très, très importante. Dans votre cahier, vous avez un certain protocole de conduite spirituelle. prenez temps de le lire on veut juste avoir un protocole qui respecte tout le monde et qui nous emmène de l'avant ensemble deuxième chose très importante demain on va avoir un atelier de louanges et d'adorations avec le monsieur aux cheveux frisés derrière moi monsieur Joël Figueroa de Upper Room il est très loin il est anointé parce qu'il s'appelle Joël et si vous voulez participer à cet atelier malheureusement la place est limitée on a 80 places on voudrait qu'en priorité ce soit des conducteurs de chant ou des musiciens impliqués dans le ministère qui pourraient s'inscrire à cet atelier et s'il y a de la place on l'ouvre à d'autres personnes alors si c'est votre désir il va y avoir des feuilles à l'arrière après la réunion et demain matin ce soir alors faites-vous pas mal frappez-vous pas en allait à vous inscrire wow maintenant que les choses terrestres ont été discutées on veut se tourner vers les choses célestes une dernière chose terrestre c'est vraiment important qu'il n'y ait aucun siège de libre entre vous qui ne sont pas utilisés on est vendus sold out toi aussi tu parles longtemps des fois et non non on se taquine alors elle disait rapidement en bref si vous avez laissé votre sac à dos sacoche et sur le siège à côté faites comme dans l'avion et mettez-le sur le siège devant vous voilà ok earthly things done alright spiritual baby good tu veux-tu y aller? vas-y, vas-y, vas-y ah, ça va c'est qu'il y a des pendant que je me préparais pour cette conférence j'étais pris dans Luc 12 pour les deux dernières semaines et j'ai lu ce verset que Jésus dit c'est Luc 12 verset 35 où Jésus parle de réveil et verset 35 il dit sois prêt pour l'action à un moment d'avertissement soyez comme des serviteurs anticipant le retour de votre maître ils sont prêts à n'importe quel moment de ouvrir les portes pour lui quelle grande joie est devant ceux qui se restent réveillés et qui attendent pour le retour de leur maître c'est ce que Jésus veut faire ce soir et ça dit que lui-même va devenir leur serviteur et attendre sur eux c'est le temps pour le réveil c'est le temps pour nous d'être réveillés c'est le temps pour nous d'ouvrir les portes et l'accueillir c'est le temps pour Jésus parce que plus que toute chose il veut nous servir et je crois qu'aujourd'hui, ce soir c'est un temps pour ouvrir ouvrir les portes parce que l'époux est ici êtes-vous éveillé? êtes-vous éveillé? mettez votre cellulaire de côté regardez pas à personne d'autre ce soir soyez préparés pour l'action adorons-le soyons prêts pour l'accueillir êtes-vous prêts? est-ce qu'on pourrait se lever de vous? les jeunes, vous voulez venir descendre remplir le devant on commence pas tant que le devant est pas plein alors jeunes et vieux vous voulez vous approcher venez, venez, venez jusqu'au bord du cercle venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en venez-vous-en jusqu'en avant laissez de la place à tout le monde en arrière on veut faire de la place hallelujah venez-vous-en hallelujah pour ceux qui veulent il y a de la place en avant on veut le pourchasser vous savez la chose la plus attrayante qu'on peut offrir à Dieu c'est notre soif la chose la plus attrayante qu'on peut offrir à Dieu c'est notre soif parce que heureux ceux qui ont soif car ils seront rassasiés et il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on a soif de Dieu il y a quelque chose de spécial qui arrive quand on pourchasse Dieu et ce que rapidement ce que rapidement le pourchasseur devient le pourchassé et alors qu'on cherche Dieu il est celui qui vient et qui nous prend dans ses bras et qui prend soin de nous et il y a une danse qui s'installe entre un enfant et son papa entre un racheté et le sauveur hallelujah et on a une rencontre avec Dieu alors ce week-end c'est un moment de rencontre le merveilleux groupe de louanges qu'on a ici ne sont pas ici pour vous divertir ils ne sont pas ici pour vous animer il y a juste un spectateur ce week-end il y a juste une chaise dans ce lieu et c'est Jésus lui-même et c'est lui qu'on veut célébrer vous êtes ici pour établir un hôtel d'adoration vous êtes des prêtres et des prêtresses qui mettent du feu sur l'hôtel pour vous louanger votre adoration vous n'êtes pas ici pour recevoir même si vous allez recevoir vous êtes ici pour donner et offrir un parfum de louanges un parfum de gloire alors est-ce qu'on peut juste élever nos mains dans sa présence comment? et dites-le avec moi papa j'ai soif de toi comme là dites-le plus fort que ça papa j'ai soif de toi j'ai soif de ta présence j'ai soif de ta gloire dites-le avec moi Seigneur montre-nous ta gloire comment Seigneur montre-nous ta gloire Seigneur montre-nous ta gloire comment louer Jésus comme jamais auparavant pour la gloire pour la gloire Sous-titrage ST' 501 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 Bénis Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Viens dans ton jardin Viens dans ton jardin Viens dans ton jardin On ne veut pas aller trop vite On veut te donner l'espace que tu mérites On veut te donner toute l'attention que tu mérites Viens et prends ta place Dans le centre de nos cœurs Viens et prends ta place Dans le centre de nos cœurs Viens et prends ta place Dans le centre de nos cœurs Dans le centre de nos cœurs Viens et prends ta place Dans le centre de nos cœurs Dans le centre de nos cœurs You're so worthy You're so worthy You're so worthy You're so worthy Lord Just begin to worship Him With your own words He loves your voice He loves your voice You don't have to be a singer To sing to God You don't have to be a singer Oh, He loves your voice He loves your voice You're worthy Lord Oh, Dieu dit You're so worthy You're so worthy You're so worthy You're worthy You're worthy You're worthy Worthy Lord Worthy Worthy of the first place tonight Tigne de la première place ce soir Worthy of the first place ce soir Tigne de la première place ce soir Worthy of the first place tonight Tigne de la première place ce soir Tigne de la première place ce soir Worthy, worthy Oh, Tigne de la première place ce soir 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 And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Sing that again, all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Sing all the saints. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sing that again, all the saints and angels, they bow before the Lamb of God. Sous-titrage ST' 501 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 In the center of our hearts Sous-titrage ST' 501 In the center of our hearts In the center of our hearts You're worthy of it all You're worthy of it all You're free of it all You deserve the glory You're worthy of it all You're worthy of it all Sous-titrage ST' 501 You're worthy of it all You're worthy of it all Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You're worthy of it all Sous-titrage ST' 501 All the way Sous-titrage ST' 501 All of the praise All of the praise All of the praise All of the glory 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 Oh To the right of hope in Jesus Gloire au roi qui règne Jésus, Jésus Gloire au roi qui règne Jésus, Jésus Gloire au roi qui règne Jésus, oh Jésus Gloire au roi qui règne Jésus Gloire au roi qui règne Tout appartient, tout est à toi Tout est à toi Tout est à toi, tout est à toi Jésus, oh Tout est à toi 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 Sous-titrage ST' 501 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 La richesse et la gloire viennent de toi Tu possèdes la force et la puissance C'est pourquoi Notre Dieu Nous te louons Et proclamons ton nom qui est admirable Est-ce qu'on peut proclamer le nom du Seigneur? Sous-titrage ST' 501 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 Dites-lui avec votre propre langue, votre propre bouche. En français, en anglais. Dites-lui pourquoi il est digne ce soir. Dites-lui pourquoi il est digne pour vous ce soir. Jésus, Jésus, Jésus. Dites-lui ce qu'il a fait dans votre vie, pourquoi vous lui dites qu'il est digne ce soir. Why is it that you're telling him that he's worthy? Why is he worthy for you? Jésus, Jésus. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. You're worthy, worthy, worthy. You're worthy, God. You're worthy, Jésus. Wow. You're worthy, God. You're worthy, Jésus. Jesus, you're worthy, you're worthy, you're worthy. You're worthy. Wow. Pfff. Ha, 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 ha. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. Wow. 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 Certains d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de prendre le dessus présentement. Wow. Il y a une louange qui s'installe et qui veut sortir de votre bouche. Wow. Il y a une louange qui s'installe et qui veut sortir de votre bouche. Qui est le cri de l'Esprit. Wow. It's the cry of the Holy Spirit. Il dit, Abba, Father. It says, Abba, Father. Yes, Lord. All the glory is yours, Father. Toute la gloire t'appartient, Père. Toute la gloire t'appartient, Père. Toute la gloire t'appartient, Père. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est pour toi. C'est de toi. Et c'est toi, Lord. Et c'est toi. Ha, ha, ha. All the glory is yours. Wow. Wow. Sha-da-da-da-da-da. Wow. Sha-da-da-da-da-da. Wow. Come on, Jesus. Wow. Come on. Est-ce qu'on peut juste applaudir Jésus? Le roi des rois ce soir. The king of kings. Le seigneur des seigneurs. The Lord of lords. Hallelujah. Yes, come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father. Jesus. Wow. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus dans cette salle? Non, 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 vous n'êtes pas convaincant. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus dans cette salle? Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus dans cette salle? Wow. Si vous êtes capable, go back to your seat, all right? S'il y en a qui veulent rester en avant, assis, si vous êtes le bienvenu. Vous êtes plus bienvenu. Wow. Wow. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange ce soir? Can we thank the worship band this evening? Tabitha, Bethany. Tabitha, Bethany. Christelle. Yes. Mathieu. Nathan. Jeffrey. Philippe. Pierre. Est-ce qu'on peut remercier Joel Figueroa? Can we thank Joel Figueroa? Yes, Lord. Thank you, Joel. Vous savez, quand tu apprécies un chanteur, et tu l'entends sur les internets, sa voix devient ton ami. Mais quand tu vois cette voix-là dans la vraie personne, quelle est cette personne? C'est encore plus impressionnant. On peut y toucher. Yes. On veut aller vite. On veut laisser la place à ce que Dieu dépose dans le cœur de notre invité. Et ça te fait bien le verre, ma fille. Tu sais, je l'ai traduit. Non, non, c'est quand même. Et, uh, yes. Et, um, excuse me, sidetrack. Tes enfants sont toujours les plus beaux, alors, uh. Your children are always the prettiest. Ça, tu peux le traduire, oui. Um, all right. Il y a une raison aussi pourquoi on a cette conférence cette fin de semaine. There's a reason why we have this conference this weekend. Il y a quatre ans, peut-être, maintenant. Four years ago, maybe. Uh, par une parole du Seigneur de Cindy Jacobs. Through a word of the Lord through Cindy Jacobs. Le Seigneur a une parole pour moi, puis Anna, le même matin d'un GU. The Lord gave us a word, a morning of a GU. Qu'Anna était pour partir une compagnie prophétique. Qui est arrivée assez rapidement. Et que moi, j'étais pour partir d'une école de ministère. Et ça a pris un peu plus de temps. Euh, pas parce que je suis moins obéissant. Parce que j'attendais le timing du Seigneur. Et, euh, pas que mon épouse ne l'a pas attendue. C'est pas ça que j'essaie de dire. Et, euh, anyway. Et, euh, et, euh, yes. Et, euh, et, en même temps de faire la conférence, Euh, il y a deux semaines, Cette parole a pris naissance. Et on a accueilli nos premiers étudiants de jour à l'école de sa présence. Wouhou! Et bientôt, je vais vous les présenter. Et ce mercredi qui vient, On va accueillir nos premiers étudiants du soir. Et c'est déjà le party pour les étudiants de jour, je peux vous dire. Déjà, ils sont prêts à finir leur année tant qu'ils sont remplis du Seigneur. Et je suis anticipant de voir ce que Dieu va faire avec l'école du jour. Et l'école du week-end. C'est comme si je ne savais pas quelle école je devais partir. Fait que je me suis dit, on va tous les essayer dans la même année. Et on verra ce qu'on va garder après. Mais on est vraiment excités. Je crois que Dieu veut élever une armée De jeunes et vieux Qui vont vraiment s'entraîner pour le réveil. C'est pas comme si au Québec, on n'a pas besoin de relève présentement dans les églises. C'est pas comme si au Québec, on n'a pas besoin d'une génération qui se lève avec le feu dans leur cœur. Le Seigneur, il m'a dit une chose. Il m'a dit, le but de l'école, c'est pas de remplir des têtes, c'est d'allumer des cœurs. Qu'est-ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs quand ils ont rencontré Jésus? Ils n'ont pas dit, oh, t'as-tu vu comment j'ai appris quelque chose? Ils ont dit, oh, t'as-tu senti ton cœur brûler en dedans? Et on a besoin d'une génération qui brûle. Comme Jérémie a dit, il y a tellement de feu qui brûle en moi que je ne suis pas capable de m'arrêter. C'est moi de vous dire qu'il n'y a aucun montant de théologie qui nous emmène au réveil. Seulement une rencontre avec la puissance de la présence de Dieu. Je ne suis pas contre ces choses-là, comprenez-moi bien. Mais ce qui nous met en feu, c'est la présence et la rencontre avec Dieu. Le Seigneur m'a dit d'autres choses il y a deux ou trois semaines. Il m'a dit, le but de l'école, c'est d'enseigner les gens de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Il doit y avoir un endroit où qu'on aiguise notre capacité de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. De voir ce que le Père fait. De chasser les démons. De guérir les malades. De rentrer dans les maisons. Et de relâcher la paix de Dieu. Et de faire des disciples de toutes les nations. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas moi qui prêche. Mais, je veux vous présenter nos étudiants. Et je veux qu'on lance l'école dans l'esprit ce soir. parce que c'est l'école de sa présence. All right? All right? Êtes-vous prêts à faire ça avec moi? Elle est déjà commencée. Mais j'ai besoin de votre aide pour la lancer dans l'esprit. Pour que ce soit des plans d'homme. Mais que ce soit un feu de broussaille qui s'éteigne partout dans la présence. Mais que ce soit un feu de broussaille qui se passe à travers la nation. C'est bien. Je ne t'ai pas envoyé à l'école anglaise pour rien. Il ne m'a pas envoyé à l'école anglaise pour rien. Non, c'est ça. All right. Alors, est-ce que je pourrais avoir mes six étudiants de jour rapidement qui sont là ce soir? I'm going to have my six-day students ce soir. Yes. Come on. Venez-vous en avant. Marie-Ca, Cassandra, Lisa, Alex, Rainbow et Vincent. Come on. Woo-hoo! Yes, sir. Est-ce que je peux avoir Jérémy, le directeur de l'école, et Catherine, notre assistante. Woo-hoo! De prier. Yes, sir. Et on a aussi, est-ce qu'on a ta chérie en ligne? On dit salut à Sandrine. Alors, Jérémy et Sandrine qui étaient à la maison avec un bébé avec deux otites. On la bénis dans le nom de Jésus. On l'appelle la guérison. et Catherine sont l'équipe. Et Catherine sont l'équipe. Et ça, c'est nos premiers étudiants. Et c'est nos premiers étudiants. De jour. De jour. All right. All right. Est-ce qu'à date, ça va bien à l'école? Tout va bien? All right. Venez-vous-en en avant un petit peu plus. We'll come up front a little bit. Y'a-tu des étudiants de soir qui commencent cette semaine dans la salle par le lever de la main? All right. Venez-vous-en en avant, tous en arrière, ici, rapidement. Come on. Tous mes étudiants de soir qui commencent. Je sais, il y en manque. C'est pas tout le monde qui est là. Come on. They're missing some. Not everybody's there. Come on. Ha, 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 ha. Woo-hoo. Yes, the gaspé. Woo-hoo. From gaspé. Yes. Elle va faire la route à tous les soirs. She's going to drive down every night. Ha, 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 ha. Wow. Il y en manque. And we're missing a lot. Il y a des églises qui vont utiliser le cours comme leur groupe maison. There are churches that are going to use the class as their home groups. Alors, ça pourrait être une idée. So, there's an idea. Et cette année, l'école de soir est sold out. And this year, the evening school is sold out. C'est le thème de la semaine, sold out. It's our theme this week. Mais vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine et commencer à prier là-dessus. But you can register for next year and start praying about it. C'est pour tous les âges. For every age. Mais aussi, envoyez vos jeunes. But send your young people. Envoyez vos jeunes. Send your young people. Le plus bel investissement que j'ai fait dans la vie de mes enfants. The best investment I made in my kids' lives. C'est à partir de 10 ans, on leur disait, quand tu finis le secondaire? On va te payer une formation spirituelle pour que tu découvres Dieu pour toi-même. Et c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans mes enfants. Faites-le pour vos enfants. All right? All right. Est-ce que vous êtes capables, on voit si vous êtes des bons étudiants, de faire trois rangées avec l'espace d'au moins quatre-cinq pieds pour qu'il y ait du monde qui est pris pour vous autres? Faites qu'en avant, venez-vous en ranger. Vous ne comprenez pas? Voulez-vous que je fasse un dessin? La première rangée avancée, gardez au moins trois-quatre pieds pour que quelqu'un pense. Oh, Mike, il y a donc bien du monde ici. My, 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 my. All right. All right. All right. Est-ce que tu te laisses passer ici? Mike, vous êtes déjà des bons étudiants. Alléluia. J'ai besoin des gens de l'Alberta, pastors and leaders. J'ai besoin de mes pastors et leaders du Québec d'aller imposer la main à quelqu'un. Oh, attendez, attendez, attendez. J'ai des professeurs avec nous. Ooh. Sammy, veux-tu te lever le bout? Sammy, can you come up? Pastor Jerry Plunkett, veux-tu venir en avant? Pasteur Alain Caron, veux-tu venir en avant? Pasteur Désiré Yankee, veux-tu venir en avant? Il m'en manque dessus. Tabitha Lemaire, oui. Pasteur Tabitha. Elle boit de l'eau. Pasteur Benoît Marcoux. Benoît, excuse-moi, je m'aurais pardonné. S'il y en a d'autres, venez-vous-en, OK? We've got Hannah. Ma femme, 20 ans, chérie. Yes. Oui, 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 oui. Venez-vous-en avant, imposez les pasteurs, venez-vous-en. People from Alberta, come on. Get somebody. We need to blast them right now, all right? Right now, come on. Tout le monde doit avoir quelqu'un, all right? Everybody has to have somebody. All right, you can go, guys. You can go, all right? You're not pastors for nothing. You can pray for people. Come on. Michel, come on, Michel. Yes. Venez-vous-en, tout le monde. S'il y en manque, on... Come on, everybody. Yes, yes. On les lance dans l'esprit, ce soir. We're launching them in the spirit this evening. On lance l'école dans l'esprit. We're launching the school in the spirit this weekend. Yes. Ma, ils sont déjà partis à prier. Come on. Yes, sir. Est-ce qu'on peut se lever debout et juste envoyer nos prières vers eux? Come on. Que ce soit quelque chose qui les transforme. That it may be something that transforms them. Que quelque chose qui les libère. Wow. Something that liberates them. Yes. Que le feu du ciel s'installe dans leur vie. That the fire of heaven fall in their lives. Yes, Lord Jesus. Ha, ha, ha. Hallelujah, Papa. Yes, Lord. Come on. Hallelujah, Jésus, 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 Jésus. Yes, Lord. Hallelujah, Seigneur. Yes. Hallelujah. Papa, tu formes une armée, Seigneur. Father, you're training an army, Lord. Pas juste à travers l'école. Pas juste à travers l'école. Seigneur, à travers tout le monde qui est ici, Seigneur. Tu recrutes un groupe qui va se mettre à part. Wow. Un groupe qui va se mettre à part. Pour toi. Pour toi. Pour le retour de Jésus. Hallelujah. Une armée des temps modernes. Une armée spirituelle qui va amener une récolte d'âme pour ta gloire. Yes. Yes. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, Papa. In the name of Jésus. Hallelujah, Father. Yes, Lord. We bless them. On les béni. Hallelujah. Que le feu du ciel descende sur eux maintenant. We just declare your fire, God, upon their hearts. Lord, that their hearts are your altar. And that you will set their hearts on fire. Release your fire, God. Relâche ton feu, Seigneur. Upon the altar of their hearts. Sur l'autel de leur cœur. You are an all-consuming fire, God. Release your seal. Right now, Lord, they're saying yes to this season of study. But, Lord, you're saying yes. You're saying yes. You're saying yes. Tu dis oui. You're saying yes. Encounter their hearts. Lord, move powerfully in them, on them, through them. In Jesus' name, release your anointing. Relâche ton anointing. Thank you, Jesus. Spirit of wisdom and revelation. Esprit de sagesse, de révélation. Mark this class, mark this season and the knowledge of who you are. Mark them with the spirit of wisdom and revelation to know you, to taste you, to see you in Jesus' name. Pour te connaître, de connaître qui tu es dans le nom de Jésus, de te goûter. Wow. Yeah. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut les applaudir, tout le monde? Can we just clap for them? Yes. Wow. Wow. Yes. C'est bon, ça. Amen. Amen. Wow. Wow. Il y a déjà du monde rempli de l'esprit. Amen. Vous pouvez descendre. Je ne sais pas qui vous a demandé de monter ici, mais vous n'avez pas d'affaires ici. Je vous aime. On va être du fun. We're going to have fun. On va être du fun. Wow. Merci tout le monde. Thank you, everyone. Vous pouvez encore vous inscrire pour l'école du soir en ligne. You guys can still register for the evening school online. Et demain, je vais vous parler de l'école des week-ends. And tomorrow, I will speak about the weekend program. Ah, pas comme si on n'a rien à faire dans la vie, hein? Not like we've got anything to do in life, eh? All right. Est-ce que je pourrais inviter Sammy? Sammy. Can I invite Sammy up? Pour un de la... Je vais le traduire en français. Yes. Come on. Can we just give Jesus a shout of praise in this place? Yes. Woo! Come on. How many are excited about what God is doing here? Amen. Est-ce que vous insistez qu'est-ce que Dieu fait ici? Tonight, I have the privilege of receiving the offering. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir l'offrande. And how many are believing that Quebec is going to be the most generous province in Canada? Qui croit que le Québec va être la province la plus généreuse au Canada? Est-ce que vous pouvez croire que Dieu va relâcher tellement de générosité pour briser l'esprit de pauvreté sur cette province? Combien d'entre vous dites « Amen»? Juste avant de rentrer un petit message que le Seigneur m'a dit, J'aimerais ça vous donner attention à l'écran. Il y a quelques façons de donner. Vous pouvez sur le site internet «GenerationUnite.com ». Aussi, sur les enveloppes devant vous, vous pouvez donner par carte de crédit. Il y a des billets de crédit à l'arrière. Il y a des machines square aussi à l'arrière. Et en passant, ils prennent aussi de l'argent. C'est incroyable. Alors, vous préparez votre offrande dans votre cœur. Je veux que vous m'écoutiez quelques instants. Parce que je sens que j'ai une parole. Je crois qu'on vit dans un moment de prophétie qui se réalise. On n'est pas ici pour un événement. On est ici pour une rencontre qui a été ordonnée par Dieu. Je crois vraiment à tout mon cœur que les paroles de prophètes qui ont été dites sur cette nation et sur cette province et je crois qu'ils vont passer. Et je crois qu'ils vont arriver dans cette province. Et encore, je suis rappelé de paroles prophétiques majeures sur un milliard d'armes qui sont prêts pour la plus grande récolte d'armes jamais vécues. Je me rappelle que le prophète Bob Jones a dit ceci. Il a dit à moi et mon ami Jeremy Nelson et il a dit que le plus grand mouvement de Dieu que le monde n'aura jamais vu ça va sortir d'une province qui dit Québec. Ça, c'est la moitié d'entre vous. Ça sort de votre province qui dit Amen. Alors, je veux vous donner une image. À quoi ça ressemble un milliard d'armes? Qui croit que tout le Québec peut être sauvé? Qui croit que ce qu'on exprime maintenant est juste une touche de ce que Dieu veut faire? Ou des endroits comme le stade olympique de 60 000 sièges ne pourra pas compter ce que Dieu veut faire. Parce qu'il élève un peuple à travers cette province avec un feu pour sa présence qu'ils vont adorer jour et nuit. Et ce n'est pas basé sur une personne, une personnalité ou un programme. C'est basé sur la présence de Jésus. Et je crois qu'on arrive dans les plus grands jours qu'on a jamais vécu. Dites-le avec moi. Ici, maintenant. Right here, ici, maintenant. C'est ce soir que j'ai senti. On bâtissait un hôtel. Qui sait acte 10. Il y a deux choses que Cornelius a fait. Qui a amené le salut aux gentils. Qui veut voir le salut au Québec? La Bible dit qu'il a prié. Et il a donné aussi des aumômes. Je crois qu'il y a un mouvement d'adoration que Dieu relâche à travers le Québec. Avec la générosité d'un père. Et Dieu bâti un hôtel au Québec. Et le feu va descendre sur cette province. Combien d'entre vous vous dites « Amen » ? Je veux finir avec une histoire, je prie, je vous promets. Un de vos amis, Pastor Hector Jiménez, Il y a la deuxième plus grande église dans le monde. 300 000 personnes vont à son église. Et je me rappelle raconter une histoire. Ça, c'est pour vous aujourd'hui. Son cri était « Seigneur, on veut voir la plénitude de ton réveil en Argentine. » Et il a dit « Plusieurs événements qui sont arrivés dans notre pays. » Mais en Argentine, il n'y avait jamais rempli un stand. Il a dit « Je crois en Seigneur qu'on va remplir des stands. » Est-ce que vous pouvez croire que le Québec peut remplir des stands pour Jésus ? Dieu élève un armé du Québec. Je parle au Québec aujourd'hui. J'aime être ici. Mais Dieu réveille des rivalistes de cette province. J'aime nos amis américains. Mais il y a cinq ministères que Dieu relâche du Québec. Et c'est temps pour le Québec de s'élever. Le Québec de briller. Parce que la lumière du Québec est ici. Et la lumière du Seigneur se relâche sur le Québec. Pour un temps comme celui-ci. On doit le prendre pour nous. Chambre. Alors mon ami Hector priait au Seigneur. « Seigneur, veux-tu remplir des stands avec nos propres gens ? » Ce n'était pas « What ? » C'était une promesse. « Seigneur, tu remplisses les stands. » Que tu puisses élever de nos propres gens. Tellement un soif et un feu qui va bouleverser notre nation. Tout d'un coup, il entend que Billy Graham arrive. Il dit « Billy Graham vient dans mon pays. » « Je veux recevoir le dépôt de remplir des stands. » Voici la chose. Un de ses membres à lui était sur le board aussi de Billy Graham. Il dit à son ami « Peux-tu me donner cinq minutes avec Billy Graham ? » La personne sur son board, il le regarde. Il pleure. Il dit « Pasteur, il y a une chose que je ne peux pas faire. » « Tu ne peux pas rencontrer Billy Graham. » Il dit « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Les autres pasteurs sont nerveux de toi. » Est-ce que je vous dis qu'est-ce que Dieu fait dans cette saison ? Il enlève la compétition. Non, on n'est pas en compétition les uns contre les autres. Il y a beaucoup de ministères dans cette place. On doit se célébrer les uns les autres. Parce que quand tu gagnes, je gagne. Et quand je gagne, tu gagnes. On est ensemble. Ce n'est pas mon ministère, ton ministère. C'est les affaires de notre père. Alors, Pasteur Hector, triste, s'en va. Il dit « Seigneur, je pensais que j'étais pour rencontrer Billy Graham. » Et le Seigneur lui dit « Qu'est-ce que toi tu fais ? » Il dit « Seigneur, je suis fâché. » Et il dit « Arrête d'avoir une mauvaise attitude. » Qui est qui a emmené Billy Graham ? Eux ou moi. Il y a un mouvement de Dieu qui est ici. Les invitations ne viennent pas d'une personne ou d'un ministère. Ça vient de lui-même. Ça vient de Jésus lui-même. Il y a un mouvement de l'Esprit qui est écrit par les mains d'un roi. Et il vous appelle dans les plus grandes aventures de nos vies. Et il ne regarde pas pour des spectateurs. Il y a des cheerleaders. Il cherche pour des coups équipiers. Et c'est le temps de rentrer dans la partie. Alors, il dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ? » « Je veux que tu me construises un hôtel. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous savez que quand Dieu te parle, des fois, ça peut être drôle. Sa sagesse est différente que notre sagesse. Il dit « Seigneur, je veux que tu loues le plus beau véhicule que tu peux trouver. » Il dit « Seigneur, j'ai déjà un véhicule. » Il dit « Je veux que tu trouves le plus beau véhicule. » Alors, il sort et il va chercher le plus beau véhicule. C'est 500 dollars. Pour une journée. Il dit « Seigneur, non ! » C'est un convertible. Alors, il conduit dans une convertible. « OK, Seigneur, ça c'est mon hôtel. » « Qu'est-ce que je fais ? » C'est bien bizarre. Tout d'un coup, il commence à pleurer. Il se met à côté. Il met le toit. « Seigneur, qu'est-ce que je fais ? » Il allume la radio. Il tourne la radio et il ouve que Billy Graham est avec le Président. Il entend ça. Il dit « Billy Graham est avec le Président. » Il dit « Je veux que tu conduis autour de la résidence du Président. » Est-ce que je peux vous dire ceci maintenant ? Quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne peut, personne ne peut l'arrêter. Je suis venu à la conclusion que quand il veut faire sa façon, il faut se sortir du chemin. Alors, il conduit autour. J'ai dit « Mon hôtel, tout ce qui manque, c'est Billy Graham. » Il conduit. Et tout d'un coup, le garde, elle vient et il l'arrête. Il dit « Monsieur, on a besoin de votre véhicule. » Et si vous savez ça à propos de Billy Graham, quand la pluie venait sur lui, il y avait un problème avec sa gorge. Et le véhicule du Président était à toi ouvert. Alors, ils ont demandé au garde de trouver le plus beau véhicule. Et ils ont dit « On a besoin de ce véhicule. » Alors, ils arrêtent le gars. Et tout d'un coup, Billy Graham, et un interprète rentre dans son auto. Il dit « Hey, j'ai Billy Graham dans mon hôtel. » Et tout d'un coup, Billy Graham commence à lui parler. Il dit « Qu'est-ce que c'est ton nom ? » « Hector Jimenez. » Il dit « Oh non ! » « Tu as le même nom d'un gars que je voulais rencontrer. » Il dit « C'est un pasteur. » Et Hector dit « Monsieur, c'est moi. » Il dit « Non, pour de vrai. » Les autres pasteurs ont dit « Tu n'étais pas dans la ville. » Mais il dit « Actually, my house was on the outside of town. » « Je n'ai rien compris, mon tétain. » « Ha, 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 ha. » « All right. » « I'm back. » Billy Graham dit « On peut-tu avoir un repas ensemble ? » Billy Graham s'assoit avec Hector. Et Hector dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ? » Billy Graham m'a dit « Je vais prier pour toi. » Et in that moment, Hector dit ceci. Il dit « Monsieur, je dois vous garder. » Billy said « Whoa, whoa, whoa. » « Tu n'as rien à me donner. » Il dit « Non, non, non. » « Je ne viens jamais dans le présent du Seigneur sans un offreur. » « Ça doit me coûter quelque chose. » Et Billy Graham tient sa main. Et je dis « Encore avec ta foi. » « Que ce soit, que ça arrive. » Et notre ami Hector remplit deux stades. « Je crois ici. » « Is there anybody here that has a God dream ? » « Is anybody here believe with me that Quebec's greatest days are right here and right now ? » « God's not done with Quebec. » « Right here. » « Right now. » « Come on, right here. » « Ici. » « Right now. » « Right here. » « Ici. » « Right now. » « Maintenant. » « How many say amen ? » « Amen. » « And so again, I know there's different ways that you can give tonight. » « Il y a différentes façons de donner. » « If you haven't done this, and I just want to quickly pray. » « Et je veux rapidement prier. » « I don't want to take any more time. » « Je veux pas prendre plus de temps. » « Et si on peut juste lever nos mains. » « If you're still writing, write and put one hand up. » « Et si vous écrivez, prenez, écrivez encore et levin. » « Father, we thank you tonight. » « Seigneur, on te remercie ce soir. » « We thank you for your mighty presence. » « On te remercie pour ta puissance. » « God, I thank you for what you're doing in this province. » « On te remercie pour ce que tu fais dans cette province. » « We have come here for such a time as this. » « Et pour un temps comme celui-ci. » « Seigneur, je te remercie parce que tu agis dans cette province. » « Et que tu élèves des champions. » « On prophétie sur cette école. » « Il y a des milliers, des milliers, des milliers. » « Et de rivalistes qui vont sortir du Québec. » « Qui vont bouleverser cette nation. » « Avec le feu du Seigneur. » « Chant. » « Québec, tu as été appelé. » « Tu as été choisi par Dieu. » « Pour un temps comme celui-ci. » « Et lève une armée. » « Qui va shaker les portes de l'enfer. » « Wow. » « Parce qu'il va avoir son règne. » « D'une mer à l'autre. » « Mais la gloire du Seigneur va remplir le Québec. » « Notre nation. » « Et les nations de la terre. » « Pour que Jésus puisse avoir sa pleine récompense. » « Qu'est-ce qu'il y en a qui disent Amen? » « Amen. » « Merci, Samy. » « Yes, les paniers vont passer. » « S'il y en a qui sont habitués aussi, » « Vous pouvez scanner le code barre » « et ça va vous emmener directement sur le site Internet. » « Les paniers vont passer dans les aisles » « et vous pouvez scanner avec le code QR. » « Stop it. » « Yes, merci, yes. » « Wow. » « Je veux juste aller chercher la table en attendant deux secondes. » « J'ai besoin de... » « He needs to take a walk over there, get that table. » « There's too much to them. » « Jésus. » « Chui-tour. » « J' « Stostory, repent von that. » « WOW. Wow! Pfff! Sorry, I'm just taking in. Quand tu traduis, tu fais juste dire des mots, mais ton cerveau n'est pas toujours là. Sa présence est tellement bonne. Je sens qu'on est comme du popcorn dans un micro-ondes. Je sens qu'on est popcorn dans un micro-ondes. La chaleur, elle monte, puis... Si ta veuille d'éclater... Si vous êtes des bons cuisiniers... Si vous avez déjà fait du popcorn dans le micro-ondes... Il y en a toujours un qui pop en premier. Il y a toujours le premier popcorn. Et là, tout d'un coup... Et puis, soudain... Je sens que le sac est à veuille d'être popé au contenu. Je rêve un jour qu'on ait des conférences de 2-3 jours. Puis qu'on dort sur le plancher toute l'année. Ça s'en vient, ça s'en vient. Le temps avance. Et je veux laisser la place à notre ami, notre invité. J'ai eu le... Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous connaissez Upper Room? Est-ce que vous connaissez Upper Room? Par le lever de la main qui connaît Upper Room? Baisez la main. Qui ne connaît pas Upper Room? Qui ne connaît pas Upper Room? Waouh. Ben, ça finit ce soir. Et... Je puis parler à beaucoup de gens. Et j'étais surpris comment, au Québec, on ne connaissait pas Upper Room. Je ne connaissais pas Upper Room. Qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein? Mais... J'ai connu leur groupe de louanges en premier. Un jour, il y a une chanson qui est sortie qui s'appelait... I fight my battles. That's how I fight my battles. Et je pense qu'on est... C'est moi qui l'ai traduit. Yeah. We wrote Upper Room. We wrote Upper Room for a translation, yeah. Voilà comment je mène mes combats. This is how we fight our battles. Même si je suis entouré. I'm surrounded. I'm surrounded by you. Je suis entouré par toi. Et ce chant a fait beaucoup de ministères à ma vie. That song ministered to my heart and my soul. Et écouter Upper Room est toujours... La louange d'Upper Room a toujours été du ministère. Upper Room's worship always ministered to me. Un jour, j'ai eu le privilège de rencontrer leur leader. Il y a un an, j'ai eu le plaisir de rencontrer cet homme. On a eu le plaisir de déjeuner avec lui. Et j'ai compris... Et j'ai compris... Pourquoi Dieu utilisait la louange d'Upper Room. Pourquoi Dieu utilisait la louange d'Upper Room. Pour bénir tellement de gens sur la planète entière. C'est à cause d'un leader derrière eux. Qu'il a réussi. Qui a réussi. Probablement avec humilité et pleurs bien souvent. De garder un coeur pur. À propos de la présence de Dieu au-delà de toute chose. Au-delà d'un phénomène que ça a pu devenir parce que Dieu a soufflé dessus. Quand j'ai vu le coeur de cet homme-là... Mon coeur a fondu. Et j'ai dit, lui a compris quelque chose. Que moi aussi j'ai besoin de comprendre. Et c'est le coeur le plus pur que j'ai jamais rencontré. De garder... L'authenticité... De pourchasser la seule chose. Et quand il a dit oui à venir au Québec. J'ai fait un happy dance dans un aéroport. Rapidement. Un dimanche matin. On était confinés. Et avant d'écouter le live de mon église. J'ai mis le live de l'Upper Room. Et au moment que j'allume le live. Le pasteur Mike Miller dit ceci. Cette année, j'ai vraiment à coeur de rester proche de mon église. Je ne vais pas beaucoup voyager. Je viens juste de refuser 23 invitations. Et moi, je venais juste d'envoyer mon courriel. Deux semaines auparavant. Et là, j'ai dit non. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si ça a marché. Mais j'ai essayé de le dire dans le respect. Mais aussi avec autorité. Que quelque part, mon courriel ne soit pas refusé. Et trois semaines plus tard. En deux vols d'avion pour aller en Alberta. Je regarde mes courriels. Et je reçois un courriel. De Sarah Jimenez. Qui dit, «Pastor Michael » Et Joël Figueroa ont prié. Et ils sont plus qu'heureux. D'accepter votre invitation. Il y avait un poulet québécois dans l'apéroport de Toronto. Et je me suis dit, «Seigneur, il n'y a rien de mieux que quand c'est toi qui fait notre publicité. » Et c'est un privilège d'avoir ces gens avec nous. Non seulement ça. C'est un homme selon mon coeur. Il joue au golf. Il joue au golf. Et vous savez que les hommes qui jouent au golf sont loin de la part de l'Éternel. Non seulement ils jouent au golf. Quand il était jeune. Comme moi. Il a joué au baseball. Non seulement ça. Il ressemble à mon acteur préféré. Ben Affleck. Ben Affleck. Alors je suis vraiment gâté. Alors, êtes-vous prêts? Are you ready? So, ladies and gentlemen. From Dallas, Texas, let's welcome Michael Miller! Michael Miller! Sous-titrage ST' 501. C'est parti pour Michael's. What's the happy dance? The happy dance, yes. You ready? It's easy, eh? It's kind of the Snoopy dance. It's what? Kind of the Snoopy dance. You don't know the Snoopy dance, no? You're American, you sure know Snoopy. Okay, is it on? There we go. Maybe if I talk. If I talk, it shows up. Wow. That is an introduction. I know, I know. It's fun. I like it. Oh my goodness. I've gotten to spend time with some Canadian leaders. This is my first time to minister in Canada. I know. Where have I been? Where have I been? This is awesome. But I also got to spend time with some pastors and leaders. And I am so encouraged by the shepherds that I've met. And their love for Jesus. And their love for his people. And their love for this nation. And their love for this nation. And I said it this afternoon, but I want to say it tonight. I said it this afternoon. Songs of Solomon 4. It says that the north wind is awakening. It says that the north wind is awakening. And I believe there's a wind that's coming out of Canada. It's not only going to blow across Canada, but it's going to blow south to America. And so many of my friends were impacted by the outpouring in Toronto. And I believe something like that is going to happen again. And I really, Sammy, I got a crush on Sammy. Where Sammy is gone. He told me he might leave a little early. But I really do believe that he's going to fill stadiums. And one of the things I wanted to pray about tonight. Prior to him mentioning stadiums. I was blown away by how many young people are in this room. If you are a Gen Z. That generation Gen Z. Would you stand to your feet? Which age would that be? Gen Z would be like... Like 24 and under. 24 ans et moins. Alors, si vous avez 24 ans et moins... Regardez cette vidéo. On nous vient juste de faire un événement Gen Z pour Jésus. C'est Frisco, Texas. On n'a pas annoncé le prédicateur. On n'a pas annoncé de band. On a juste dit Gen Z. On a juste dit Gen Z. Come for a day. Venez-vous-en cette journée-là. And worship Jesus. Venez-vous-en adorer Jésus. Venez-vous-en rencontrer Jésus. Venez-vous-en rencontrer Jésus. Et 7000 Gen Z se sont présentés. Ready, go. Do the happy dance and it'll come on. All over this place you don't have a shirt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour brûler pour Dieu Il y a la flamme de Dieu Elle est faite pour être sur ton cœur Pour brûler sur ton cœur Alors mettez votre main sur votre cœur Et je veux juste déclarer Jésus Dans cette fin de semaine Tu vas partir un feu Dans les Gen Z Tu vas allumer un feu Qui va être marqué par un amour pour Jésus Et je crois Vous allez diriger le réveil Dans cette province Qu'il y a une génération de jeunes et solènes Qui ont cherché la face de Dieu Et ils sont dans cette salle Pour ce but-là Alors Seigneur, blâtez-les ce soir Amen and amen and amen and amen 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 So If you have your Bibles Psalms 132 And I want to share a brief part of my story And then I want to read this scripture And I want to pray for people Alright Je veux partager une bref partie de notre histoire Partager ce verset et priez pour vous I'm a pastor I've been a pastor for 22 years J'étais un pasteur Je suis pasteur depuis 22 ans And I was at a crossroads in 2010 En 2010 J'étais dans une croisée de chemins Trying to decide what I wanted to do Essayer de décider ce que je voulais faire J'avais certaines invitations de certaines églises De devenir pasteur, Seigneur Mais le Seigneur a appelé moi et mon épouse De partir une réunion en prière Et on a parti cette réunion de prière au coeur de Dallas It was a business leader that invited us Into his corporate headquarters Personne d'affaires qui nous a invités dans ses quartiers d'affaires Et il avait une salle Et il a vidé la salle Et il a dit Je sens que Seigneur m'invite à inviter les gens à venir prier ici On appelle la chambre La upper room La chambre haute Et à ce moment-là, mon épouse et moi Il nous avait même déjà mis à coeur une chambre haute Un upper room dans la ville À cause de cette invitation de Jean-Bafail On a parti cette réunion de prière Et cet bureau-là, cette salle-là était dans un endroit très sombre de la ville C'est un cimetière d'implantation d'églises Beaucoup de gens sont venus dans ce quartier-là Pour implanter une église Il y avait beaucoup d'argent Beaucoup d'éducation Beaucoup de gens avec eux Et beaucoup de stratégies Mais ils duraient pas longtemps Ils venaient dans le coin Ils dépensaient leur argent Ils appliquaient leurs stratégies Et ils repartaient Ils changeaient de voisinage Et Dieu les avait appelés ailleurs La vérité est C'est vraiment un cimetière d'implantation d'églises Les implanteurs d'églises allaient là pour mourir Alors moi je suis là Qui est le hôte d'une réunion de prière C'est tranquillement devenu une église Et aussi un cimetière d'implantation d'églises C'était le quartier homosexuel de la ville Très artistique Beaucoup de milléniaux Les gens n'étaient pas intéressants à Jésus Il n'y avait pas un sermon que j'avais Ou une stratégie que je pouvais employer Qui marchait C'était juste moi et mon épouse Et quelques amis Avec le temps on est déménagé dans ce quartier Pour continuer à prier Mais j'étais vraiment frustré J'ai dit au Seigneur T'as trouvé la mauvaise personne Mais je dois être un pasteur Dans les banlieues de la ville Ou ils jouent au golf Les gens ne jouent pas au golf Moi je peux être le pasteur de moi-même Mais je ne savais pas comment devenir un pasteur I was also tired of being hit on J'étais aussi Frustrated with God J'étais frustré avec Dieu J'étais frustré avec Dieu J'ai dit chaque jour Je lui disais T'as trouvé la mauvaise personne Je ne veux pas être dans cette place Je ne veux pas te servir ici Mais je savais qu'il m'avait appelé à cet endroit Et à cette journée-là Quand je combattais avec Dieu Le Seigneur m'a parlé Et ce qu'il m'a dit Il m'a changé ma perspective D'implantation d'église De faire le pastoral Et de diriger pour le Seigneur Je suis en train encore De déballer ce qu'il m'a montré Voici ce qu'il a dit Il a dit Fils Je ne t'ai pas appelé ici Pour leur faire du ministère La première chose Je t'ai appelé ici De faire du ministère vers moi Et il m'a demandé cette question Au lieu de mettre le focus C'est d'attirer les gens Qu'est-ce qui arriverait Si tu apprenais en premier De m'attirer moi Alors ce chemin a commencé Ce voyage a commencé Ma matrice a changé Le succès pour moi a changé C'était pas à propos de salles remplies Comme ici C'était à propos d'être L'hôte de Dieu Alors on a commencé à apprendre Comme une communauté Comment devenir les hôtes De la présence de Dieu Et j'ai une bonne nouvelle Alors qu'il a commencé à remplir cette salle Les gens ont commencé à remplir cette salle Mais dans les premiers jours Quand on a implanté l'église Le Seigneur était vraiment clair Tu vas le faire ma façon La première chose Que quelqu'un ferait Pour implanter une église C'est d'avoir un site internet Ça fait du sens Le Seigneur m'a dit N'essaie pas d'avoir un podcast Fais pas des médias sociaux Mais n'aime pas un nom sur ton église J'ai dit Seigneur Pourquoi? Je bâtis ma maison La phrase qu'il m'a dit au début Encore et encore Plein de fois C'est ma maison Devra être une maison d'adoration La prière n'était pas le point Le point c'est La maison est à qui Ma maison Et toi Tu bâtis une maison pour moi Isaiah 66 Verset 1 Le ciel est son trône Et la taille son marche-pied Qui va bâtir une maison pour moi? Une maison pour moi Toute maison que Dieu bâtit C'est pour être un endroit Où qu'il puisse demeurer Sa maison est marquée par lui My house Ma maison I recently Started grad school Seminary Grad school Seminary I'm starting again I'm not bragging I have a point J'essaie pas M'inventer J'ai un point For ça You looked at me funny Non, non 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 We'll get after it The first chapter I read In grad school Le premier chapitre It was titled God's Temple City C'est écrit Le temple La ville Le God's Temple La ville du Temple De Dieu I got it Bueno Yes, it's good God's Temple City La ville du Temple De Dieu La première phrase Dans le premier chapitre Des études de gradués Que je prenais Disait ceci Le jardin des Éden C'était le premier temple De Dieu Et le point du chapitre Is that anyone Reading Genesis 1 and 2 Tout le monde Qui lit Genèse 1 et 2 Alors que Moïse Écrivait ceci Aurait compris Que à chaque fois Que Dieu crée quelque chose He creates that Il le crée In order for him To rest in Whatever he created That whenever a God Made a temple It was first for him Quand Dieu faisait un temple C'était premièrement Pour lui Et anyone That would be near Or around that Et tout le monde Qui était autour De ça Ou proche de ça Would serve him Et take care of his house Et prendre soin De sa maison Et Adam Et Adam étant le premier prêtre Était appelé à cultiver Et tendre La maison de Dieu Le dessin d'Éden Réveille Les désirs de Dieu Même le dessin D'Éden Réveille Les désirs de Dieu Qu'est-ce que Dieu A fait le septième jour Il s'est reposant Pourquoi il s'est reposé Ça n'a rien à voir Avec le travail On l'enseigne C'était pas pour Le sabbat Et prendre une journée De congé Ça c'est pour nous Mais la raison Que lui s'est reposé Il ne se reposait pas Du travail Il se reposait Dans le travail Il a bâti une maison Pour lui-même Comprenez ceci C'est la seule chose Que je veux vous comprenez Le Dieu Qui est partout Psalm dit Si tu vas au plus haut Des hauts Si tu vas au plus profond Du profond Il est là Alors Dieu Qui est omniprésent Ce soir Le Dieu Qui tient Les étoiles En ses mains Ce Dieu Désir De se montrer Dans l'espace Et en temps Dans un lieu spécifique Dans Genèse 3 Quand il marche dans le jardin Il vient dans sa maison Et il cherche Pour ses prêtres Pour Adam Qui a créé Pour l'unité Et la communion Ça révèle Les désirs de Dieu Dieu cherche Un endroit Pour demeurer Sur terre C'est pour ça Qu'il a créé La terre Pour un lieu De repos Oui pour nous Mais premièrement Pour lui Et nous En tant que Le peuple de Dieu On doit sergir Cette réalité C'est là On est appelé À bâtir Des vies Ou sa présence Dans nos mariages Dans nos mariages Dans la façon Dont nous sommes parents Et spécifiquement Dans nos églises Qui doivent être marqués Par la présence De Dieu Ça devrait être marqué Par la présence Indéniable De Dieu Cette révélation Dans Genèse 1 et 2 Est tirée Et tirée À travers Les écultures Même Apocalypse 21 Le livre finit Le tabernacle Le tabernacle Le tabernacle De Dieu Demeure Maintenant Ici C'est là Que ça s'en va Son désir Depuis le début Son désir Aujourd'hui Et son désir Va être apporti Et quand le ciel Va être déchiré Jésus revient Mais il revient Pour avoir Une demeure Ici bas L'oeuvre Du salut À la croix C'est sous le plan De rédemption Et c'est que Dieu Demeure sur terre Et que la connaissance De la gloire de Dieu Soit sur toute la terre Ça c'est son désir Ce soir Et voici ce que j'ai appris Et dans ce quartier-là Qu'on était Dans le quartier homosexuel De Dallas Quand on a arrêté De focusser Sur comment sombre C'était cet endroit Et on a commencé À créer Un endroit De demeure Dans ce quartier-là Dieu a commencé À attirer les gens Spécifiquement Les jeunes milléniaux Hétérosexuels Et aussi beaucoup D'homosexuels Ils étaient fâchés Après Dieu Ils couraient de Dieu Ils étaient en rébellion Éloignés de lui Et ils venaient Dans cette atmosphère Et ceux qui essayaient De le quitter L'ont trouvé Les larmes Coulaient de leur visage Mon témoignage Favori C'est ceci Il y a un homme Qui s'habit en drag Ils avaient des compétitions De drag La meilleure drag Ses livelihood C'était de voyager De ville en ville Et compétitionner Dans ses compétitions Et il y a eu une rencontre Avec Dieu Dans sa chambre Il y a eu une rencontre Avec Dieu Quelqu'un lui a dit À propos de notre communauté Et il a commencé À venir dans notre communauté Et il est venu Trois mois Avant que je puisse Le rencontrer Et notre communauté Célébrait La parole De Gay pride Et il s'est introduit À moi Il s'est fait trois mois Je vais à ton église Et voici mon historique Avec des gens Qui connairaient mon nom De drag Là-bas Is that translating? It's drag queen Drag queen In French Awesome Mais il a dit T'as besoin de savoir Que je fais partie De ton église Et il a dit Qu'est-ce que t'as expérimenté À cette église Et il a dit Je m'assois dans le fond Et quand vous commencez À chanter Et adorer Dieu Je sens la présence De Dieu C'est comme si quelqu'un Me donne un câlin Et je commence à pleurer Et il a dit Tu dois savoir Que je fais partie De ta communauté Et il a dit Je sais pas C'est un programme Pour moi Je suis prêt A me soumettre Totalement à Jésus Et je lui ai dit J'ai un programme Pour toi Reste dans le coin En arrière Laisse-nous chanter Et laisse Jésus te coller Ça c'est notre programme Mon épouse a un rêve récemment Et dans ce rêve-là Elle essayait Une robe de mariée Et aucune des robes n'était appropriée Pour une épouse Elle était trop serrée Il y avait des ouvertures Ici Ça révélait la poitrine Sequenced Like sequenced Or nightclub dresses Yes Ça ressemblait à des soirées Des robes de soirées Yes That I love Y'all's accent That's awesome Anyways So she She's frustrated Elle est frustrée Elle est une épouse So she pulls out And she leans And she goes Pssst To the attendant Elle sort comme la cabine Et elle dit Pssst À la serveuse Et je sais pas si tu sais Mais je me prépare Pour un mariage Les épouses Sont pas sexy Ils sont belles Et le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Est en train de nettoyer L'épouse de Jésus-Christ Et tout ce qu'on a mis sur elle Pour être attirante au monde Ouch Il y a une beauté Dans l'admirer, lui Il y a une beauté Que nous rencontrons Mais il y a une beauté Que nous émanons Mais aussi Il y a une beauté Qu'on réfléchit Le monde cherche pour l'amour Et quand ils viennent Dans des environnements Où notre premier amour Envers lui est exprimé Quelque chose en eux S'allume On a vu plus de gens Venir à Jésus À travers la louange Ça ne veut pas dire Qu'on ne prêche pas la parole Mais l'évangile est bien plus facile À prêcher Quand Jésus est présent Tellement plus facile Dieu t'a appelé Moi Et nous Pour être une demeure Pour l'éternel Je dis que j'avais un verset Psalm 132 Si vous avez vos Bibles Psalms 132 Et je vais I'll end this Psalm 132 Il y a 150 psalms Il y a 150 psalms Si les psalms sont comme une rangée de montagnes Psalm 132 C'est le mont Everest Les psalms 132 C'est le plus grand psalm Pour comprendre le livre des psalms Vous devez comprendre le psalm 132 Parce qu'on lit à propos d'un vœu Qu'est-ce que David a fait avec Dieu Deux tiers des psalms ont été écrits sous le leadership de David Et dans ce psalm spécifique On rentre dans David comme jamais auparavant Il y a beaucoup de descriptions autour du homme David Un homme selon son cœur Qui a accompli tous les desseins de Dieu dans sa génération Jésus est la racine de David Et Jésus est assis sur le trône de David Et David was the fruit of David Jésus était le fruit de David Et Jésus va accomplir la promesse que Dieu a fait à David À travers sa deuxième venue David est énorme Ton point c'est ça Je l'ai compris David est important Et ce chapitre-là Et pourquoi David était important J'entends peu de prédicateurs parler du psalm 132 Quand on parle de David On extrait ses capacités de leadership Mais psalms 132 Mais psalms 132 Et pourquoi David est David Alors c'est Salomon qui écrit psalms 132 Et rappelle-toi Seigneur sur la part de David toutes ses afflictions Comment il a promis au Seigneur et qu'il a fait un vœu Il a fait une promesse au Seigneur Il a fait une promesse au Seigneur Et cette promesse dans verset 3 et 4 le consumait Il ne va pas entrer dans sa maison Il ne va pas coucher sa tête sur le lit Il ne va pas fermer ses yeux Jusqu'à temps Tout le monde dit Jusqu'à temps Je trouve une place pour le Seigneur Une demeure pour le puissant de Jacob On ne sait pas quand il a fait ce vœu C'est que mon but C'est de trouver un endroit Sur la terre Qui est marqué par toi Je vais utiliser mon leadership L'onction sur ma vie Pour bâtir un endroit Qui est marqué par ta présence C'est marqué par ta proximité Ça c'est mon oui Et ce psaume à cause de ce vœu Commence avec l'affliction Il y avait une affliction à cause de ça Parce que ce oui là Veut dire un millier de noms Ce oui là Doit être protégé à tout prix Parce qu'il y a tellement de choses Qu'il veut assombrir la seule chose Et Dieu élève des leaders dans cette heure Qui sont marqués par la seule chose Ça c'est la réponse Mais David accomplit ce vœu Juste pour le temps on va aller rapidement Un chronique 13 David est maintenant roi Et il va dire que son agenda Ça va être d'accomplir psaume 132 Un chronique 133 David dit ceci On va aller courir après l'arche Parce qu'on l'a négligé dans les jours de Sade Son vœu qu'il a fait Il va être accompli parce qu'il est roi On va aller chercher la boîte On va aller remettre la présence de Dieu Au centre de son peuple Voici ce qui est intéressant Les désirs de David étaient droits Il était juste Mais sa stratégie était mauvaise Tu peux avoir les bons désirs Et la mauvaise stratégie Il y a une stratégie selon les Écritures Il y a comment bâtir un environnement Qui attire Dieu Il y a des choses qu'on fait Qui l'attire Et au début David n'a pas fait ça Il a mis à faire un beau petit véhicule Et il a essayé de bouger Et quelqu'un est mort Voici la chose Des fois Quand tu essaies de créer un endroit pour le Seigneur Dans ta propre vie Dans ta famille Dans ton Église Les choses meurent Beaucoup de choses meurent Parce que Dieu travaille bien avec les choses mortes Il fait même son meilleur œuvre Il demande à Jésus Il ne veut pas faire partenaire avec toi Il n'est pas une partie de ce que tu fais Il n'est pas une partie de ta vie Pour comment celui qui est tout en tout Puisse devenir une partie Jésus Est assez Et sa présence est attirée à des gens Qu'il croit vraiment Et David rapidement a appris quelque chose Dans 1 Chronique 15 Et l'arche a été serrée dans une gronge Pendant trois mois Et David avait ce brûlement dans le cœur Comment je peux ramener l'arche de l'alliance À la maison Et il a trouvé quelque chose En chapitre 15 David a bâti une maison pour lui-même Dans la cité de David Il a préparé une place pour l'arche Il a préparé une place Il a voué de trouver une place Et voici la place Voici le verset 2 David a dit Personne ne va transporter l'arche de l'alliance Mais les Lévites Parce que les Lévites étaient choisis Pour porter l'arche de l'alliance Et le lui faire du ministère À jamais Je ne t'ai pas appelé à faire du ministère À eux Je t'ai appelé à faire du ministère Je ne savais même pas que c'était dans la Bible Mais aussi des fois Louer le Seigneur Ça veut dire faire du ministère Alors David a construit une tente Et la tente est remplie de Lévites Et vous pouvez lire 1 Chronicles 15 Juste cause it's late Je ne vais pas faire ça Mais they were all These Chronicles 15 Itaient tous des chanteurs et des musiciens They were musicians and singers They were musicians and singers Itait des musiciens et des chanteurs They were musicians and singers They were musicians and singers Itait des musiciens et des chanteurs sont vraiment importantes pour créer une demeure pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite les louanges de son peuple. Parce que Dieu aime la musique et la louange. If God liked, if we read Revelation 4, and there was ice, and there were Canadian hockey players skating around the throne, well, I would hire Canadian hockey players and send them to Texas and build a church on ice so that it would track God. What's my point? My point is whatever he likes, I like. He said in Psalm 68, zeal for your house, zeal for your house, consumes me. Listen, we need to build lives in communities that are first attracted to the Lord. People ask me all the time, how do you sing for an hour or an hour and a half, and people stay in the room. Young people, millennials, they line up outside of our church, an hour, sometimes two hours before service, to wait in line for a two to three, sometimes four hour service. For des fois une réunion de deux, des fois trois puis quatre heures, where we're going to worship for an hour, hour and a half. And people ask me all the time, how do you do it? And people ask me all the time, how do you do it? How do we do what? How do you get them to stay? And I didn't know that was the goal. How do you sing for so long? And keep people's attention? And I ask them to read the words of the songs that we're singing. I don't see their names in those songs. We're not singing to them. It's not for them. It's not an appetizer before a meal. It's a culture. It's not an activity. It's not an activity. It's not a department in my church. I am the worship leader. I don't plan into instrument. I don't sing. And I don't sing. But I'm the worship leader. Just like David was the worship leader. We could read in the text, David doesn't sing, he doesn't play an instrument. He just dances. But he's empowering gifts to minister to him. And it actually says in chapter 16 that God strengthened them to do it. Which means he gives us strength to minister to you. I could go really deep into that. Je peux aller profondément là-dedans. So my friend Joel is here. And him and some of his friends came to our church. Very gifted musicians and singers. We had been praying for about two years for musicians and singers. Ça fait deux ans qu'on priait pour des musiciens et des chanteurs. Et pour plusieurs années, notre seule band qu'on avait, c'était un cellulaire. Mais on priait toujours, « Envoie des Lévites, 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 envoie des musiciens, envoie des chanteurs, envoie des créateurs. » Et ils sont arrivés. Et so, c'est tellement une riche histoire. On a commencé à partager ces révélations. Et eux et ses amis, lui et ses amis, étaient dans des salles de ville et chantaient des chants à Jésus. Moi, je conduisais la prière, je conduisais la louange. On étudiait la présence de Dieu. On s'encouragait. On bataillait des fois. On se frustrait des fois l'un l'autre. Tu chantes trop, je prie trop. On combattait. Pour comment mieux s'engager à la présence de Dieu. Et au fil du temps, on a appris qu'est-ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il bouge. Et dans une rencontre est devenue une réunion de prière six jours par semaine. Matins, midi et soir. De six heures à huit heures par soir. Quand Dieu nous a dit d'avoir un site internet et qu'il nous a dit d'avoir un channel YouTube, je veux que vous mettiez des moments de votre culture dans la culture. Dieu voulait lui donner un aperçu de ce qu'il avait aperçu en nous. Il veut nous marquer. Il veut nous marquer. Il veut marquer sa maison avec lui-même. Je suis tourné au psaume 132. Je finis avec ça. Le psaume ne finit pas là. Le psaume continue. Au verset 10, quelque chose arrive. Salomon dit ceci pour le bien de David, ton serviteur. Ne tourne pas la face de ton roi. Car le Seigneur a promis à David. Initialement, David a fait une promesse au Seigneur. Mais en David faisant une promesse au Seigneur, maintenant, le Seigneur fait une promesse à David. Mais la promesse qu'il fait à David est que toutes ces choses vont être ajoutées. J'ai écrit 36 bénédictions écrits du verset 10 à 18 qui viennent tout du vœu que David a fait. Dieu lui promène un héritage, un partenariat. l'abondance, bénédiction, provision, satisfaction, bénédiction, les besoins rencontrés, pain, nourriture, linge, livrance, secours, guérison, salut, les chants, la joie, la force, l'humour, l'onction, l'huile, la protection de l'honneur, la victoire sur les ennemis, que sa face puisse briller, qu'il ne va connaître aucune honte. Il continue de même. Il promet tout ce que David voudrait avoir et il est trouvé dans la poursuite de David. Et si on fait le vœu pour la seule chose, le Dieu couvre toute autre chose. Cette chose-là, c'est toute chose. C'est la marque définitive de son peuple. Que la force de nos vies soit jusqu'à ci. Que Dieu demeure ici. Et je crois Québec et Canada va être marquée par ces quatre mots-là. Le là ou là. On va attendre la suite. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. C'est les quatre derniers mots dans le livre d'Ézéchiel. Parce que c'est le nom de la ville milléniale que Dieu va demeurer dans la fin des jours. C'est appelé le Seigneur est là. Pourquoi c'est appelé cela? Parce que c'est la seule réalité que tu vas être au courant de. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Les gens ne connaissent pas de notre ville. Les gens ne connaissent pas tellement de notre Église. Mais la description la plus commune c'est que le Seigneur est là. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans les services du dimanche. c'est parce que qu'est-ce qui arrive perpétuellement à travers la semaine. Il y a un environnement où le ministère du Seigneur et on lui fait ce ministère matin, jour, et soir. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes dans cette salle. Dieu veut vous marquer avec ce même vœu. Mais alors, si tu es allumé, interpellé, si tu sens un Saint-Esprit, je veux vous donner un instant pour mettre votre cœur devant le Seigneur. Mais je veux vous inviter de faire ce vœu. Demain soir, je ne vais pas enseigner beaucoup. Je vais mettre Joël sur le piano. Et on va créer un environnement. et on va devenir les hôtes de Dieu. Et vous allez tous être marqués. Mais ce soir, je veux venir à la position de dire, Seigneur, je veux que ma vie d'être marquée par cette chose-là. Mon leadership, mon église, mon mariage, ma famille, mais je veux faire le même vœu à toi que David a fait. Je veux que ma vie soit une demande. marque les cœurs avec ton oeil dans le nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui ont bâti des charrettes pour toi, reprends-nous. Ramène-nous à la première ronde de pourchasser toi et toi seul. marque les cœurs dans cette salle. Si tu sens le Seigneur avrir dans ton cœur, tu veux faire ce vœu. Levez-vous debout sur vos pieds. Si vous êtes proches, vous pouvez vous approcher en avant aussi. Joel, peux-tu venir? Tu prends un micro, mais je voudrais tu pries aussi. Seigneur, ceux qui sont debout, ils sont là pour déclarer qu'ils veulent que leur désir d'être abandonnés aux tiens et que tu puisses les utiliser de bâtir une demeure personnellement et collectivement. Oui, leur cœur. le Seigneur, ce qui ressemble dans l'esprit, peut-être les ruiner pour toute autre chose. J'ai fait ce vœu il y a environ 20 ans et je suis encore plus passionné aujourd'hui que ce jour-là. Je suis plus convaincu que c'est la réponse. Cette seule chose de garder à ta beauté, de t'admirer dans ton temps, que tu marques une génération avec cette poursuite de Dieu. Alors, marque chaque personne dans cette salle avec ton zèle pour ta maison. Seigneur, merci que tu marques les gens ici avec une profonde, profonde une profonde marque de soupirer après toi, d'être tellement insatisfait avec la vie normale, d'accueillir les interruptions de ta présence dans leur vie à jamais. Seigneur, je te prie que tu marques les jeunes aujourd'hui et que tu puisses marquer leur cœur et que tu puisses être pourchassés par ta présence pour le reste de leur vie. que rien ne puisse les satisfaire que Jésus. Que tu puisses avoir une sainte insatisfaction dans leur cœur pour les choses normales de la vie. Que tu puisses interrompre leur amitié. Que tu puisses interrompre les choses qu'ils regardent. Que tu puisses interrompre les choses qu'ils pourchassent. Que tu puisses interrompre les rêves et même les paroles prophétiques et toute autre chose. Et que ça puisse venir à une seule chose. Je veux juste le Dieu vivant. Je veux juste le Dieu vivant. Je désire ce Dieu vivant. Je veux voir par son visage. Je veux l'embrasser. Est-ce que tu peux se marquer ces gens ce soir avec ce simple désir dans les cœurs. Je veux juste Dieu. Je veux juste Dieu. Seigneur, je prie pour les musiciens et les chanteurs et les artistes et ceux qui sont bougés par les choses. Ceux qui ressentent profondément. Oh God, would you remind them tonight that the reason they feel deeply is because they are made to feel you, Lord. That the reason they feel deeply, Lord, is because they were made and created to feel and experience you in the depths, Lord. Mark their lives, God. Ruin their lives for anything else, leur vie pour toute autre chose que toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans cette salle et dire ceci, Jésus, j'accueille les interruptions dans ma vie. Je veux pas le ministère. Je veux toi. Je veux pas des chants. Je veux toi. Je veux pas les mots prophétiques je veux pas les paroles prophétiques accomplies. Je veux toi. Je veux toi, Seigneur. Et je repends ce soir de mettre des choses devant toi. J'ai été créé simplement pour toi. J'ai été créé dans le vent de ma mère pour toi, Seigneur. J'ai été créé pour toi. J'ai été créé Wow. Seigneur, on accueille ta présence dans cette place. On était fait pour ta présence. C'est la chose la plus naturelle la place la plus naturelle. C'est là où on fit le mieux. Seigneur, il y a des gens dans cette place qui se sentent comme ils n'ont jamais appartenu à rien. Et Seigneur, je parle même à ceux qui ne sentent pas qu'ils fitent dans l'Église. qui se sentent mal partout. Seigneur, merci qu'ils appartiennent à ta présence. Tu les as créés pour appartenir à ta présence. Et cette insatisfaction qu'ils sentent parfois vient de toi. Que tu les appelles encore plus profondément avec toi. Je te prie que tu touches l'Église ici au Québec. que ce dimanche partout au trône de la ville que tu vas interrompre les réunions avec ta présence. Wow! Seulement toi peux le faire. Ce n'est pas nos sermons, ce n'est pas nos chants, ce n'est pas notre leadership. Wow! C'est ton esprit. et ton esprit seul, ton esprit seul. Merci, Saint-Esprit, que tu marques les artistes et les chanteurs et ceux qui établissent la culture dans leur ville. J'aimerais ça faire une dernière chose. Paul dit dans 2 Corinthiens 11.3, Paul dit dans 2 Corinthiens 11.3, certains, vous avez été éparpillés, égarés, égarés de la simplicité et de la pureté et de vous dévoués à Christ. Votre dévotion à Jésus doit être marquée par la simplicité et la pureté. Où les endroits que c'est devenu compliqué, où le fandeau du ministère est devenu lourd, ou votre marche avec le Seigneur est devenue complexe. La pression culture de quoi croire. Je déclare ce soir que les choses sont simples. Et dans la simplicité de nous dévouer à toi, d'un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Je déclare les mains pures et que ton fardeau puisse tomber sur chaque personne. ton fardeau est doux et léger. Que ce soit le but de chacun d'admirer ta beauté. Et tu simplifies notre pursuit. Tu simplifies notre message. Tu simplifies toute chose autour de cette chose. Et je vois des mamans spécifiquement. Des mamans. I see the Lord breaking a yoke of heaviness of moms. That you can do this as a mom. Vous pouvez faire ça en tant que maman. In the cooking and cleaning and washing and raising kids, I just see this simple, pure devotion to Jesus. À travers toutes les choses que les mamans font, vous pouvez avoir quand même une simple, pure dévotion à Dieu. c'est vraiment important pour moi. Je vois le Seigneur avec des couteaux, ciseaux. Je vois des vignes plus matures qui ont porté du fruit dans plusieurs saisons. Des croyants, des saints avec l'expérience. Et le vœu que vous faites ce soir va être récompensé avec et va commencer à vous prunir. Il va s'émonder la vigne. Et nous accueillons ton émondage. Viens couper ce qui doit être coupé. Viens enlever ce qui doit être enlevé. que la crainte de l'Éternel marque ce vœu. Presque que la crainte de l'Éternel marque ce vœu. Et j'entends le Seigneur dire, regardez ce que je vais faire. Wow. Merci, Seigneur. Feu, ton feu. Un feu qui nous consomme. Un feu qui nous consomme. Il va prendre de-dessus. Il va tout prendre. Il va avoir un otage avec ta volonté. Abandonner les prêts. Wow. Tu relâches ton feu dévorant qui nous raffine. J'entends le Seigneur dire, c'est une invitation. Je vais consommer tout ce qui peut être consomné. Wow. Rappelle-toi de David dans toutes ses afflictions. Oh, ça vaut la peine, guys. Ça vaut la peine. Il 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 vaut qu'il dérange nos cédules. Ça vaut la peine d'être assis tout seul dans les salles de l'attendre. Il vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il vaut la peine. Jésus, tu vaut la peine. Tu vaut la peine. Je vois certains de vous signer encore en disant « Tu vaut la peine, God. » Le Seigneur, je l'ai entendu dire « Tu vaut la peine. » J'ai fait ce vœu-là avant, mais je le fais encore. Marque-nous. 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 Marque-nous par la seule chose. Marque-nous. Marque-nous par la seule chose. Marque-nous par la seule chose. C'est toi, Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Dieu, viens. Dieu, viens. Marque les cœurs. Marque les leaders. Marque les écoles. Marque les régions. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Touche les vies. Touche-nous. Marque les écoles. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la raison qu'elle le rejetait est parce que probablement, c'est parce qu'elle a été rejetée à une main. Et il y avait probablement une identité reliée avec l'identité de la vie. Je crois que cet appel à cette seule chose, il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te détourner. Il ne va pas te renvoyer. Il y a plein de places pour toi. Dans la poursuite, ceux qui ont été rejetés par l'Église, par la famille, par les amis, je vois juste le Seigneur dire, ça, ce n'est pas moi. Et je suis tout ce qui compte. Et je veux parler à cet esprit de rejet, de crainte, de peur. On n'a plus besoin de toi. 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 Chambah, chambah. Chambah, chambah, chambah. Chambah, chambah, chambah. Je prie pour un dernier groupe et c'est un peu plus long, mais c'est des pasteurs. Je prie pour les pasteurs dans cette salle. Si vous êtes un pasteur, un leader d'Église, je prie pour les Églises représentées ici. Je prie une prière pour vous. Je prie une prière. Envoie les Lévites. Envoie les musiciens, envoie les chanteurs. Envoie les chanteurs, envoie les Lévites. Envoie les musiciens, envoie les chanteurs. Envoie les musiciens, envoie les chanteurs. Envoie les musiciens, envoie les chanteurs. Ils sont dans les bords de nuit, dans les bords. Ils font tout sauf ça. Ils ont besoin des leaders qui vont les voir, les reconnaître. Envoie les Levites. Envoie les Levites au Canada. Envoie les artistes. Envoie les créatifs. Envoie les poètes. Envoie les artistes. La renaissance du Québec. Envoie-le dans le nom de Jésus. Laisse l'armée lévitique se lever. D'adolescents. De danseurs. Avec l'équipe des drapeaux. Sur les Seigneurs. Rachète l'expression créative. Ça va être bizarre. Ça va être la lumière devant tes yeux. Envoie les Levites. Envoie les Levites. Envoie les Levites. On peut-tu terminer en chantant? For you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, Jesus. You're worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Let's sing this over Canada. This next line. Let's sing this as a prayer of intercession. Chante-le comme le Canada, comme un chit, via l'intercession. It goes like this. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, let it censorize. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Come on. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy of it all You are worthy of it all I just sit to my heart the Lord wants to do a couple of things physically I just feel the healing presence of Jesus And I saw an eye disease like glaucoma or something with the eye J'ai vu quelque chose avec les yeux comme un glaucoma or something with the eyes Tu restores cette hanche maintenant Tu restores cette hanche maintenant Seigneur, tu les amènes à dormir en paix Ce ne sera pas la même chose si tu vas quitter ici Et déclarant que ton sommeil va être restauré ce soir dans le nom de Jésus Wow 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 Merci J'ai vu que ton sommeil va être restauré ce soir dans le nom de Jésus Merci J'ai un peu pour guérir les yeux Les tumeurs qui la sont réunis dans le nom de Jésus Les tumeurs qu'il y a maintenant Les tumeurs qu'il y a maintenant Les tumeurs qu'il y a dans l'intestin Dans l'intestin Dans le nom de Jésus, Seigneur Les règles Seigneur, on amène l'ordre divine dans le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Des choses de cœur, cardiovasculaire. C'est comme l'élasticité d'une veine. Seigneur, restaure la veine, la santé cardiovasculaire, cette veine. Que de la plaque est dépensée ou l'élasticité, Seigneur, tu étires, tu amènes la vie à cette veine. C'est pour le cardiovasculaire, le flot. On a déclare un nouveau flot, écoulement, en nom de Jésus. Wow. 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 You say wow, French wow. Yes, it's the same. Jesus is so good. French wow. Amen. Wow. You are worthy of it all. Jesus. Wow. Shamba. Yes. Je sens que le Seigneur veut remplir cette salle de joie présentement. Parce qu'il y a une plénitude de joie dans sa présence. Wow. Tu remplis les cœurs de joie maintenant dans le nom de Jésus. You fill your hearts with joy right now in the name of Jesus. Amen. Matthieu va continuer quelque peu si vous voulez baigner dans sa présence quelques instants. Matthew will continue with the piano just for a couple moments more if you want to stay in his presence. On veut aussi vous relâcher pour la journée de demain. Avant que demain arrive. Alors, demain, 9h30, ça commence. Les portes trouvent à quelle heure? Les portes trouvent à 8h30. Les musiciens chantent, allez remplir. Aller vous inscrire pour l'atelier avec Joël demain après-midi. On a besoin de l'aide de tout le monde ce soir. Pour nettoyer la salle. Alors que vous sortez ce soir. Si vous voyez une bouteille d'eau ou un déchet. Même si ce n'est pas le vôtre. S'il vous plaît, le ramassez. On veut prendre soin de cet endroit qui nous a été prêté. Et on vous voit demain. Les portes trouvent à quelle heure? 8h30? 8h30. Pour ceux qui se mentent demain après-midi, pendant l'atelier de louange, il va y avoir trois ateliers ici dans la grande salle. L'atelier de louange va être en haut. C'est pour ça la place limitée. Et pour toutes les autres personnes, on va être ici dans la grande salle. J'ai des belles personnes à vous présenter. On vous aime. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Ça dit que les portes trouvent à 9h. Alors, mais ça va être 8h30 que ma fille dit. C'est elle le boss, alors c'est elle qui décide. Alors, reposez-vous dans la présence de Dieu. All right? Soyez blastés. Invitez Jésus dans votre sommeil. All right? Amen. Good night. Good night, everybody. All right, c'est une des tienteures. All right, c'est une des tipeurs. All right, c'est une des tèches. All right, c'est une des catégories. Sous-titrage FR ?